Les aliments fermentés sont très bons pour notre digestion. Cela permet un équilibre de la flore intestinale. Une mauvaise santé intestinale peut se manifester par la fatigue, par des maux de ventre, par des problèmes de peau, des maladies auto-immunes, des troubles neuro-comportementaux et autres troubles. Si certaines bactéries sont associées à des maladies, prenons l'exemple de l'Erichia coli, qui peuvent parfois causer des diarrhées, des vomissements et autres troubles. Mais par contre, d'autres en réalité sont extrêmement importantes pour votre système immunitaire, votre cœur, votre poids et bien d'autres aspects de votre santé, comme l'actobacillus, les bifidobactéries et les bacilles. Les causes sont multiples. Une mauvaise hygiène de vie, le stress, une alimentation déséquilibrée, un apport en sucre important, le junk food et la prise abusée des antibiotiques et l'environnement peuvent causer un déséquilibre de la flore intestinale. Vos bactéries et autres micro-organismes présents dans votre intestin vous aident à digérer les aliments, donc un meilleur système immunitaire, cardiaque, cérébral. Les probiotiques, les aliments fermentés, l'hydratation, la gestion du stress peuvent aider à retrouver une meilleure santé intestinale. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, les produits fermentés. Allons-y. Tout d'abord, notre flore intestinale est très sensible et parfois complexe. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le corps humain a sa propre intelligence. Vous traitez bien votre corps, il vous le rendra bien. C'est simple, mais en même temps difficile, n'est-ce pas ? Il faut parfois juste comprendre son fonctionnement, au moins apprendre l'essentiel et les bases. Nous savons bien que notre intestin regorge de milliards de bactéries, aussi de virus et de champignons. Ces micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques. Elles mangent, elles digèrent et produisent des substances. Ils sont connus sous le nom de microbiote. Le microbiote remplit plusieurs rôles, qui le rend indispensable. Celui de notre peau fait office de bouclier. La diversité microbienne qu'il abrite nous protège de nombreux gènes. Pathogène. Le staphylococque de l'épiderme, par exemple, nous défend contre son cousin, le staphylococque doré. Si celui-ci prolifère, nous risquons l'apparition de furanques d'infections cutaniques. Les microbiotes ont une relation symbiotique avec nous en temps normal. C'est-à-dire que nous nous rendons des services mutuels. Cette symbiose est même obligatoire. Autant dire que nous ne pouvons pas vivre sans eux. Et vice-versa. Le microbiote intestinal joue un rôle prépondérant dans la digestion en assurant la fermentation des aliments non digestibles, en produisant des enzymes pour assimiler les nutriments, en synthétisant certaines vitamines, etc. Certaines bactéries renforcent la barrière intestinale. D'autres produisent des protéines anti-inflammatoires. Ou encore les bifidobactériums, des bifidobactéries du côlon, libèrent des molécules à partir des fibres non digérées qui nourrissent d'autres bactéries indispensables à la régénération de l'apparition intestinale. Attention ! Un déséquilibre dysbiose peut être l'origine de multiples troubles. On a constaté que les maladies atteintes de Parkinson, de sclérose en plaques, d'Alzheimer et même d'autisme avaient un microbiote intestinal différent de celui des personnes en bonne santé. Alors, nous allons parler maintenant de la fermentation. La fermentation est une technique ancienne de conservation des aliments et des boissons pratiquée bien avant l'ère de la réfrigération. La fermentation est aussi naturelle dans la nature. C'est aussi que les aliments sont décomposés par les micro-organismes et ces micro-organismes produisent une matière organique qui sera réutilisée par la nature. Le compost est un très bon exemple. Au cours de la fermentation, des micro-organismes tels que les bactéries, les levures, les moisissures transforment des composés organiques tels que le sucre et l'amidon en alcool ou en acide. Ces derniers agissent comme des conservateurs naturels et améliorent le goût et la texture des aliments fermentés, leur conférant une saveur forte, salée et légèrement aigre. Les aliments fermentés sont consommés par l'homme depuis plus de 5000 ans. Mais ce n'est que durant la deuxième moitié du 19e siècle que les travaux de Louis Pasteur mettent pour la première fois en lumière des ferments lactiles qui y sont responsables. C'est en 1857 qu'il établira que la fermentation alcoolique est due à l'activité métabolique des saccharomyces cérébrisées, levures de bière. Ces levures ont la capacité de transformer les sucres en alcool. Cette levure est présente dans les produits fermentés. Elle a aussi un rôle dans la digestion. Alors nous allons parler des différents types de fermentation. Une fermentation qui est connue, la fermentation alcoolique. Il s'agit d'un processus chimique qui transforme le sucre des fruits en alcool. C'est sous l'action des levures qu'a lieu cette étape. Les levures vont transformer le glucose en éthanol et en dioxyde de carbone, ce qui va donner du vin. La fermentation alcoolique s'arrête automatiquement lorsque les levures ont transformé la totalité du sucre en alcool. Nous allons parler maintenant de la fermentation acétique. C'est la résultante de la fermentation précédente alcoolique pour la transformer en acide acétique. Les bactéries acétique se développent d'abord rapidement à la surface des jus de fruits fermentés et forment un foie appelé mer de vinaigre. Ensuite, elles transforment l'alcool produit par la fermentation du jus de fruits en acide acétique. Le vinaigre de cidre de pomme, le vinaigre de riz sont les exemples. Elles ont des effets qui favorisent une digestion saine et apaisent les troubles intestinaux. Pour cela, elles stimulent la production d'enzymes digestives dans l'estomac, donc une meilleure assimilation des nutriments. Le vinaigre peut être utilisé en voie externe, cela assigne la peau, les cheveux. Le vinaigre de cidre est un aliment acide qui peut hériter l'estomac et l'osophage. Une consommation excessive peut avoir des effets néfastes pour la santé, notamment sur l'estomac, les dents, en raison de l'acidité. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de consommer avec modération. Alors, nous allons parler de la lactofermentation. La lactofermentation ou fermentation lactique est un procédé de conservation des aliments qui consiste à laisser macérer les aliments en l'absence d'oxygène. Cette macération va permettre la prolifération des bactéries lactiques qui sont des bactéries très bénéfiques pour notre organique. Le terme lactique n'évoque pas le lactose. Il n'y a aucun lien avec le lait. Donc, pour cela, les aliments riches naturellement en bactéries lactiques sont essentiellement les légumes. Les légumes vont être mélangés avec un peu de sel éventuellement et de l'eau. Il est également possible d'ajouter directement des bactéries via les ferments lactiques dans les aliments qui n'en contiennent pas naturellement, comme la charcuterie par exemple. Les aliments vont ainsi baigner dans un liquide, ce qui va empêcher d'être en contact avec l'air. L'oxygène est en effet néfaste au développement des bactéries lactiques. En limitant leur contact avec l'air, les bactéries lactiques vont proliférer. Pour cela, elles vont se nourrir des sucres présents dans les aliments et les transformer en acides lactiques. Tandis que ces bactéries prolifèrent, l'acide lactique va, quant à lui, contribuer à détruire les bactéries pathogènes qui peuvent engendrer diverses maladies. Les bienfaits sont nombreux. Comme vous voyez sur l'image, cela permet une source de bactéries bénéfiques, c'est-à-dire les bonnes bactéries. Améliore la disponibilité des nutriments. Une meilleure digestion. Peut améliorer l'humeur et le comportement. Peut soutenir la fonction immunitaire. Et plein d'autres aspects aussi. Alors, réveillez-vous, ce n'est pas encore fini, il y a d'autres choses à apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada